Salut tout le monde, c'est JérômeFPS, donc là je vais vous présenter la démo de Global Farmer Et donc on va devoir gérer une ferme, pas à la façon Farming Simulator bien sûr Mais on va devoir gérer comment on va planter, à quel moment on va planter Et c'est des ouvriers qui vont travailler à notre place Donc ça sera plus de la gestion plutôt que de l'agriculture on va dire en direct On va faire News Game, et donc là on va pouvoir choisir Soit on a Nord Américain, Asie ou Europe On va mettre Europe, on ne peut sélectionner que le premier Et on n'en a qu'un seul, on confirme et on va attendre le petit chargement Ok, donc là voilà, ça se présente un petit peu comme ça Ici vous allez avoir quelques champs, vous voyez ici deux couleurs C'est des champs que vous allez pouvoir acheter Donc sur la démo, le plus pratique c'est celui-ci Pourquoi ? Parce qu'on peut mettre notre ferme le plus près possible Alors moi j'arrive à la placer à peu près ici J'avais regardé, on pouvait la mettre là, mais c'est un peu plus loin On peut la mettre ici, on peut la mettre ici, vous voyez Mais là on a un très petit champ Il n'y a que celui-là qui est grand et celui-là qui est grand Moi j'aimerais bien travailler par exemple sur celui-là Celui-là je trouve qu'il n'y a l'air d'être plus grand déjà Et comme on va devoir faire des grosses récoltes Bon, on va mettre notre ferme juste ici au bord Comme ça on aura accès à la route Alors quand vous allez positionner votre ferme Vous allez voir, elle va se mettre un petit peu n'importe comment Mais dès que vous allez zoomer dessus Vous allez voir que votre ferme, elle sera quand même bien en bord de route Donc là vous voyez, je vais la positionner comme ça Donc let's go Et là quand je vais cliquer sur ma ferme Hop, regardez, elle est en bord de route Donc mon champ il vient d'être là, que je n'ai pas encore acheté Mais il est là et ma ferme, elle est en bord de route Donc là on va devoir constituer notre ferme déjà C'est-à-dire lui acheter des parkings, du matériel et des routes Donc là on va prendre des routes Ici, voilà Et on va devoir mettre 3 routes en L Alors large Une fois Deux fois Trois fois Alors il faut suivre le tuto Parce que le tuto de temps en temps est un petit peu bizarre Donc on continue Là on va devoir prendre 3 places de parking en S Donc ici on a des cliques de parking en M et en S Donc on va prendre les S On va tourner avec R Et vous allez pouvoir les positionner un peu comme vous voulez Donc moi j'en mets 1, 2, 3 Comme ça on va dire On va retourner De façon à être là Et on va commencer à mettre du matériel Donc ça c'est considéré comme des parkings Et vous avez positionné votre matériel dessus Et quand vous aurez des ouvriers Ils vont se servir dans votre parking On va aller dans le matériel Donc dans le matériel vous avez ces deux catégories là Là vous allez avoir toute la catégorie tracteur Et moissonneuse Dans cette catégorie là Vous allez avoir tout ce qui est Récupérer Enfin celui qui va récolter les carottes Celui qui va fertiliser L'irrigation Alors c'est rare d'avoir un jeu de ferme avec l'irrigation L'irrigation Le déchômage Et tout ce qui s'en suit Donc là ce qu'on va faire On va déjà prendre en premier lieu un tracteur Donc il nous demande de prendre le tracteur le plus simple Le plus petit On va le prendre On va le poser ici Pour le moment qu'il soit Quand il est dans le vert ça passe pas Pour le moment qu'il soit comme ça Voilà Après Celui là Le prédateur On va le mettre ici Alors il n'y a pas de sens Il n'y a pas de sens Si vous voulez le mettre là Là, là Ou ainsi de suite Ça ne l'empêchera pas de sortir Après on a la véritable planteur Qui est juste ici Donc on va essayer de la mettre Vous voyez Voilà là Et le dernier On a la machine à carottes Donc c'est la grande Qui est juste ici Celle-là On va la mettre là Puisqu'elle prend quasi Une place de parking A elle tout seule Et c'est un peu comme si On prenait des patates C'est la même machine Ça va récupérer les patates Et ça va Enfin ça Ça va les jeter directement Dans une rebond Nous on ne le verra pas Mais ça marche un peu dans ce système Donc là ici On va mettre notre système de silo Donc la première chose C'est qu'il faut acheter Deux Réfrigérat House Donc ici Et c'est des tailles S Donc on va prendre ici C'est comme des grands hangars Donc on va prendre Deux grands hangars Voilà On va prendre une petite route Qu'on n'est pas obligé Mais bon on va le faire On va prendre cette route là On va la mettre comme ça Histoire d'avoir Alors on n'arrive pas A faire deux jonctions Ça c'est un peu bizarre C'est à dire que là Vous voyez J'ai un défaut Et si je me suis mis Un peu plus au bord On va dire J'aurais passé Là comme j'ai décalé un peu On ne peut pas faire le rattrapage Ça c'est un peu gênant Alors là on va devoir Prendre un ouvrier Alors on va aller Dans les ouvriers ici On va faire Plus un ouvrier Donc un ouvrier Il va me coûter 500 euros par mois Et 2500 A l'embauche Donc une fois que j'ai embauché le gars Il y a déjà 2500 Qui s'enlève tout de suite Et après c'est 500 On va valider Donc là on va nous expliquer Comment on va commencer à faire Donc ici on va cliquer ici Sur la ferme Et on va acheter Notre première passerelle Pour pouvoir récolter Donc là en priorité On va faire des carottes au début Donc on va cliquer dessus Et vous allez avoir Directement Le champ Et les statistiques du champ Donc en premier lieu Il va falloir acheter le champ On va acheter celui là On ne s'occupe pas Ici on sera sur des carottes Mais on ne s'en occupe pas On va valider le champ Donc là le champ a été acheté Et il a été préparé Donc là il a été Complètement déchaumé Ou il a été labouré Donc là c'est bon On va attendre un petit peu Donc là il va falloir Qu'on commence à le préparer Pour pouvoir mettre des carottes dessus Alors il faut faire attention Parce que ça comme je vous ai dit C'est un système de gestion Ce qu'il vous explique Dans la gestion C'est que vous allez devoir Justement planter Un certain moment de l'année Pardon j'ai éternué Un certain moment de l'année Et aussi Vous allez avoir des statistiques A devoir être à peu près Dans les bonnes normes Donc ici vous avez Vous avez par exemple Le nitrogène Où on est à 225 Et on doit être Un minimum 125 Après on aura du potassium Qu'on est à 247 Et quand vous allez Directement récolter Donc ça veut dire Vous avez préparé votre champ Mais quand vous avez récolté Les statistiques du champ Vont baisser Donc par exemple Là c'est les mauvaises herbes Le pH Et ainsi de suite Et donc ici C'est des systèmes Pour pouvoir rajouter Quand vous allez avoir Le matériel approprié Donc par exemple Si j'aurais pris une machine Pour irriguer Là celle-là Elle se serait mise Vous voyez en bleu Là pour l'instant Il est marqué Que je ne l'ai pas Donc Pour l'instant On est ok Alors on va regarder On peut faire des carottes Pour les 40 On est à peu près bon C'est juste le Le soleil Il n'est pas très bon On doit avoir On doit être entre 2 6 heures On est entre 6 et 8 Sinon tout le reste Est ok Alors on va aller Dans planter Donc moi la passerelle J'ai déjà acheté On n'a plus besoin De cliquer sur celle Vous voyez dans planter Ici directement Et là il va falloir cliquer On va cliquer une fois Pour ajouter une récolte Et on va regarder Donc là la récolte Moi je veux faire des carottes Bien sûr Puisqu'on me demande De faire des carottes Et au niveau des carottes Il faudrait que vous regardez A fur et à mesure Combien vous allez pouvoir gagner Donc là par exemple Si je ne sais pas On va dire que je me mets Au début du mois de mars Attendez On va faire ça par exemple Je vais mettre au début du mois de janvier Vous voyez que là Je vais gagner 23 870 Si je me mets au début du mois de mars Je vais passer à 57 000 de revenus Vous voyez Donc ça change en vérité Au plus vous allez avancer Au plus il y a de chances Que vous allez en gagner Ou en perdre Donc 53 33 Et ainsi de suite Toutes les zones bleues Ce n'est pas pour les carottes Donc là je suis à 35 50 000 Voilà Bon 57 000 Voilà on sera à peu près bon Donc on va essayer de se mettre là 57 000 On est bien Alors avant tout Il faut faire super attention Et que bon Déjà vous regardez par rapport à tout Vous avez Toutes les caractéristiques de tout à l'heure Ici on va cliquer Donc là c'est bon On n'a pas trop besoin de le faire Alors là c'est par exemple Si vous voulez labourer Vous n'êtes pas obligé de tout le temps labourer Mais là si vous labourer Vous allez avoir 15% de puissance Donc là pour l'instant Moi je ne laboure pas Ici on va préparer Donc pareil Si vous avez déchaumé Ou quoi que ce soit Je regarde si c'est vraiment labourer ou déchaumé Parce que À un moment je confonds les deux Alors Le premier c'est cultiver labourer Voilà Donc là on a Les graines Donc là c'est ce qu'on va préparer Ici on a Cultiver Labourer Et après on a Semer Donc là Au niveau de labourer Bon allez on va quand même labourer Histoire d'avoir un petit peu plus Vous voyez que On a quand même Ouais un petit peu plus On va le faire Donc là on va labourer Une seule fois Donc on va mettre Une seule personne sur labourage Avec la machine Et on va confirmer Que je veux cette machine là Peut-être que je ne sais pas Ce qu'il faut pour labourer Par contre Pour l'instant Normalement il est censé Me mettre une machine ici On ne va pas labourer Alors Vous voyez ici On a deux machines Donc le problème C'est que je n'ai pas la machine Pour labourer Bon là Par contre on va semer Donc pour semer On va sélectionner cette machine là Sélectionner le tracteur Et on va valider Donc on confirme Ici Pareil On est bon Sur 1 Avec la machine On va valider Valider Et valider Sinon il va tout faire à la main Si vous mettez manuel Il va le faire à la main Et ici pour la récolte On met machine Valide Valide Et ok Et là à la fin On est bon Donc là On a fait Tout ce qu'il faut Alors le premier Pareil On va mettre machine On n'aura que le tracteur On n'a pas l'implant Ils appellent ça Donc on n'a pas la machine derrière Pour labourer Ou pour Là c'est cultiver Donc non On ne l'a pas Celle là pareil On ne l'a pas Donc on ne va pas le faire On les achètera plus tard Donc là c'est bon Ici On me demande 2441 Et on aura A peu près Un revenu de 42 563 On est bon On va faire planter Hop Donc là on confirme On plante Directement Alors on va fermer Et là vous allez voir Que pour le moment Et bien J'ai rien à faire Parce qu'on est le 1er janvier 2025 On va avancer le temps A fond Et on va attendre Jusqu'au mois de mars Et à partir du mois de mars Vous allez voir Qu'on va commencer A avoir des tracteurs Qui vont se mettre à travailler Donc là on est au mois de février Normalement de toute façon Dès qu'il commence à travailler Ça met sur pause Voilà Ici vous voyez Hop On aura notre premier Acteur Qui est ici Donc Comme je vous ai dit C'est pas un jeu Vraiment ferme C'est plus de la gestion de ferme C'est pas pareil C'est pas vous Que vous allez cultiver Que vous allez Directement aller dans les champs Alors on va valider En x2 Voilà Et donc là On va passer sur le deuxième Là il va semer Pardon Hop On fait 1 x2 Voilà Et ici Et bien il faut attendre Alors Ici quand vous allez regarder Vous allez avoir tout ce que vous avez besoin Donc là les mauvaises herbes Le soleil Et c'est au niveau du sol Ça c'est tout ce qui est engrais Là ici Vous avez 95% Dès que vous tombez assez haut Votre culture elle est morte Et là ici C'est votre culture Quand elle est poussée à fond Donc il faut que le bleu Se remplisse Avant Le vert Si le vert Il se remplit avant le bleu Votre culture Elle est morte Et donc vous allez devoir tout recommencer Vous voyez qu'ici On n'a pas beaucoup de soleil Il pleut Donc ça risquerait de monter Un peu plus lentement On va quand même avancer Et on va regarder Regardez ce que ça se fait Voilà Let's go Donc là on va faire ça Alors là pour l'instant Ça va Vous voyez que le vert Va moins vite On va attendre Voilà Et donc là On est parti Pour faire Donc là vous voyez Qu'on a 45% C'est pour ça qu'en réalité Si on aurait resté à 100% Et on aurait fait 90-90% On aurait une culture parfaite Le problème c'est qu'il y a des moments Ils vont donner un pronostic De dire Bah voilà vous avez gagné 52 000 Et si on a trop de pluie On perd Si on a trop de soleil On perd Si on n'a pas bien laboré le champ On perd Si on n'a pas besoin Semer le champ On perd Donc là on va valider Et ici Terminé On a déjà Pris nos premières carottes Donc go Et là on va aller Les vendre Donc là il nous demande De les vendre On va aller dans la vente Donc on est Ici Le dernier Ah ici voilà Ici donc le marketplace Vous voyez Et là j'ai 7 917 carottes Et je le vends 4 euros Le kilo Donc on va valider On va tout mettre Alors Je vais tout mettre Pour tout On va faire un total Ah bah si On clique dessus Voilà ça remet Là ça remet 0 Là ça remet Alors 7 900 Donc je vais vendre Pour 31 668 On vend Voilà Donc là mon argent Je suis monté A 158 784 Donc là on va retourner Sur la ferme Et on va devoir acheter Un autre Un peu d'autre matériel Justement pour expliquer Pour avoir un peu plus Donc là il faut Donc là il me faut Un freezer spider Donc on va aller Là dessus Voilà Et il me faut Là lui Donc on va le mettre Alors il faut trouver Un endroit où C'est pas gênant Voilà Et pareil Il faut le mettre En action C'est ça Ok Donc là il faut le mettre En action Sur le champ On va cliquer là dessus On va aller là Et donc là Normalement Quand vous cliquez dessus Vous allez voir Ici regardez Le nitrogène On est descendu Et le potassium On est descendu Donc si maintenant On veut rajouter Par exemple du nitrogène Ou du potassium On va dire le potassium Il est à zéro On va faire le cas Donc on va appuyer sur le cas On va nous demander Est-ce que vous voulez le faire Pour 1046 de euros On va dire Ok Je vais le fertiliser Et donc là normalement Voilà J'en ai un qui va se mettre en route On va valider Donc on va aller le faire comme ça Voilà Et vous allez voir Les stats du champ Ils vont changer Voilà Donc là on va remettre play Là on est à 100 Donc il faut le refaire encore une fois Ce qui va coûter Mais bon Il va falloir le faire Voilà Alors on lance Et pareil Il nous faut du nitrogène Donc le nitrogène N Nitrogène On va fertiliser On attend qu'il se prépare Et on va valider Voilà Donc là on est bon On va mettre sur play Et regardez au niveau Pour faire des carottes On est quasi parfait Donc là on va nous demander De faire C'est quoi Une irrigation Donc là il va falloir Acheter un système d'irrigation L'irrigation C'est au niveau De la bulle Vous voyez que la bulle là Elle est éteinte Donc là ce qu'on va faire On va recliquer sur la ferme Et on va acheter Un système d'irrigation Donc on va aller ici Irrigation Donc je l'avais là On va le mettre Bon il passe Voilà nickel Et on va retourner Sur notre champ Là hop Et dessus cliquez une fois Et là quand vous avez regardé Maintenant vous voyez Hop L'irrigation est en route 1046 Je peux irriguer Donc là on va regarder On valide On va attendre que ça se met en route Voilà Donc là Hop Il va commencer à irriguer Alors que je vais faire ça Voilà L'irrigation est faite Et là il faut faire Un anti-wet spray Alors pareil On revient Donc il nous demande A chaque fois De racheter un matériel Ça explique un petit peu Alors celui là Celui-ci Voilà On va le mettre là Allez hop Voilà On revient ici Celui-là c'est pour tuer Les mauvaises arbres Donc là vous voyez Que sur mon champ J'ai des mauvaises arbres Et donc ici Pour 1046 Pareil Il va me demander De mettre du spray Pour tuer les mauvaises arbres Donc c'est ici Vous voyez Là je suis à 13 Il ne faut pas être en dessous de 7 Pour les carottes Donc là vous voyez En plus on le voit Avec le tracteur Vous voyez C'est directement Donc là il va pulvériser Voilà Donc là on est bon Et donc là Il nous demande maintenant D'activer des contrats Quand vous allez aller ici Vous allez avoir un contrat Donc là sur le contrat On nous demande Par exemple De faire à peu près 500 carottes ici Et 1000 carottes ici Donc il me faut à peu près 1500 carottes Ici il me faut 300 jours Et les contrats Sont valables 181 jours Donc là ce qu'on va faire Et bien on va regarder Pour recréer des carottes Et il faut regarder Par rapport au mois Donc on va cliquer Sur le champ On va faire planter Voilà Et on va cliquer ici On va valider Donc là on va prendre Nos carottes On va valider On va essayer de se mettre au bord Et donc là Je ne peux pas Par rapport à quoi Ce n'est pas la bonne période C'est parce que j'ai mis trop pris En fait Si j'ai mis Voilà c'est bon Donc là j'aurai Ouais 151 day Je n'aurai pas grand chose Par contre Je vais mettre 2000 J'aurai 29000 J'aurai 8994 carottes Bon on va tenter quand même De toute façon Il m'en faut 1500 Ouais je pense qu'on va le faire Allez on va tenter De toute façon Dans tous les cas Donc là Pareil On va vérifier Alors Maintenant est-ce que je peux labourer Donc là on va cliquer dessus On va Hop là pardon Hop une fois On va vérifier Et je n'ai pas de machine Donc ça on laisse tomber On ne va pas le faire à la main Ici Pareil J'aurai plus 40% Ça aurait été bien d'avoir celui-là Par contre Je pense que Je peux peut-être aller voir Si je peux peut-être acheter Alors est-ce que je peux ou pas Je ne pense pas Qu'elle est disponible par contre Ah c'est ça Allez go On va tenter On va essayer de l'acheter Et on va regarder Parce que ça peut quand même faire une 40% de pouce Alors On revient On recommande Alors est-ce que ça la garde en mémoire Oui Donc on avait dit Ici On avait 15% Allez Je suis Je ne vais pas le prendre Celui-là On recommence Donc là Mon champ Il est ok Mes carottes C'est à peu près Machine Ah voilà Donc là On peut prendre les deux machines On va valider Alors Je vais me mettre un complet Ouais Il me met qu'une seule personne Ok d'accord Et ça Ah lui il n'y a pas Ok Par contre là Ah ouais C'est parce que peut-être Je n'ai pas Je n'ai pas une personne Il me manque une personne ici C'est peut-être pour ça Que ça ne marche pas Ah je ne peux pas sélectionner les deux Parce que peut-être que j'aurais dû avoir un deuxième ouvrier Bon c'est pas grave On va laisser les deux là On va les valider Attention A chaque fois Vous allez reconfirmer vos machines Non ça ne marche pas Si vous ne confirmez pas Il va tout faire à la main Vous allez perdre énormément de temps Donc là On est bon On dit qu'on est ok Tout est bon Euh Ouais Allez on plante On confirme Donc là c'est parti Et vous allez avoir Vos tracteurs Qui vont se mettre en route À fermer On va avancer le temps Voilà On va avancer Un On avance On avance encore Alors là on peut avancer en même temps X3 Parce que voilà Là par contre vous voyez Le verre il descend très doucement Donc là J'ai une bonne Ah il commence à pleuvoir J'allais dire Ouais je suis bien Mais comme il commence à pleuvoir Le gorge Enfin voilà Pas de soleil Et trop de pluie Donc vous voyez que ça descend Beaucoup 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 plus vite Hop 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 J'étais tout juste Là on est à 49% Donc je ne vais pas avoir Une bonne 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 récolte Donc là on est bon Alors on va vérifier Au niveau des contrats Hop Donc contrat accepte Les 500 Ils acceptent Et donc Ils vont me dire Ben j'en ai Elle me donne 5500 Je les valide Ok Là j'ai essayé de faire celui à 1000 Valider Complète Voilà Donc là C'est fait Donc là maintenant Ce qu'ils vont nous demander C'est d'avoir 250 000 Il faut que j'arrive à avoir 250 000 Je vais tout fermer ça Parce que ça c'est un peu embêtant Bah Ça nous met un récapitulatif de tout Là ce qu'il faut faire C'est avoir 250 000 Au niveau des finances Vous voyez vous avez un tableau de finances Vous allez avoir plus ou moins Tout ce que vous faites Donc là Il va falloir regarder A partir de quel moment Je vais pouvoir replanter Et est-ce qu'il n'y a pas des choses Qui sont plus intéressantes à planter Donc là vous voyez que là Mon terrain pour les carottes C'est nul Qu'est-ce qu'on peut planter Qui est intéressant Par rapport à ma période de maintenant Donc là c'est à nous à regarder On revient sur le début Et là vous regardez à peu près Votre période Nous On va être sur une période A peu près ici Voilà Voilà Et donc on va regarder Par exemple si on veut faire des asperges Bah là On ne sera pas bon du tout On aura un revenu de zéro Donc les asperges Ce n'est pas bon du tout On peut faire celui-là Qui serait intéressant Mais bon On n'aura pas grand chose à gagner Bah on n'a rien du tout En réalité sur l'année Sur cette année-là Parce que En hiver Il n'y a rien du tout On va passer sur l'année d'après Voilà On va essayer de position Au mois de janvier Et voilà Donc les asperges Dans les carottes Les carottes Elles sont bien Mais les carottes Moi je préférais les faire Dans une période un peu Un peu correcte Après Bah non Le problème C'est que mon champ Il n'est pas bon Il faut que j'arrive à monter mon champ Avant Avant de faire ça Donc ce qu'il faut faire C'est Il faut revenir en arrière Il faut que je prépare mon champ Obligatoirement Mon champ Il n'est pas bon Donc ce qu'on peut faire C'est qu'on va remonter tout ça Et on verra bien Il n'y a que le soleil Qu'on ne peut pas remonter Donc là Il me faut Bah les 3 Alors attends 1, 2, 3, 4 Moi même il faut Non pas le premier Ça peut aller Mais il me faut celui-là Yes Un problème C'est que ça fait Un par un A chaque fois Donc on va voir Parce qu'il faut peut-être Repasser deux fois Ah je crois que c'est 100 A chaque fois Voilà on est bon Le potassium Voilà Non le phosphorus Pardon Le potassium Par contre à mon avis Il doit en faire deux fois On prépare le champ Voilà Parce que normalement C'est 100 Pour fertiliser Une seule fois Alors on ne sera pas fait A un contrat de 250 000 On va devoir le faire en plusieurs Voilà Donc là on est à peu près bon Et maintenant On va aller sur les plants Et on va vérifier Un petit peu Ce qui est le plus intéressant A planter Sur cette période De 2025 Donc là On va revenir en arrière 2025 Ici Vous voyez bon Déjà là On ne peut plus planter Parce que Ça ne va pas aller Par contre celui-là Il ne me ramène rien du tout Ça ça me ramène Asperges Rien du tout Tout me ramène en négatif Vous voyez C'est vraiment Enfin C'est pas top top Comme les tomates Non On va partir En début d'année Donc là On est en 2026 Les tomates Alors les carottes Sont à Pas bonnes Les carottes Il faut les mettre À peu près Ici Voilà Alors les carottes Ici on sera à 12 000 15 000 51 000 Pardon Donc là par exemple Sur cette période-là Avec les carottes On est bien Le problème C'est qu'on ne peut pas Planter plusieurs En même temps Ça c'est un peu Ah si On peut faire ça On va essayer de regarder Est-ce que sur cette période-là On peut planter quelque chose Là si je plante Des asperges Non Je n'irai pas Là j'aurai que 4 000 Les oignons Et je n'ai pas le silo Je n'ai pas le stockage Les carottes On peut planter deux fois des carottes Ça ferait 47 000 47 000 de fois On va dire Voilà à peu près là On va dire Ça ferait 30 000 Et 47 000 Et ici par contre On n'est pas dans la bonne période Donc ça Un peu compliqué Ici en haut C'était combien 4 000 Les 53 000 Les asperges Allez peut-être Que les asperges On pourrait tenter Le problème C'est que les asperges Je veux planter Ils ne veulent pas À mon avis Il doit me manquer Un matériel Ou quelque chose comme ça Regardez Là on est bon Les machines On n'est pas bon Ouais Je n'ai pas toutes les machines Donc on est obligé De planter Les mêmes choses Pour le moment Alors On revient Il faut que je plante Deux fois des carottes Mais je ne suis pas sûr Qu'en plantant Deux fois des carottes À la filée Je risquerais D'avoir quelque chose De bien Pour moi Je ne serais pas Ok Après si j'ai un écart là On pourrait peut-être Refaire On va faire un test Ça je ne peux pas Ça ne peut pas Ça 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 n'a plus marché Alors Ça c'est Ah C'est parce que j'étais en 2025 C'est pour ça que ça ne marche pas Les asperges Je ne peux pas le faire Il faut que je change Peut-être sur le début Au début On va faire des carottes Là 30 000 47 000 On peut tenter On va tenter Ah ouais Il faut bien valider En machine Bien valider En machine Bien valider Les machines Voilà Et là on sera bon Donc là on va planter Celle en plante Et celle là J'ai toutes les machines avec Et Il faut valider pour les deux Et en plante Voilà Donc là on est à peu près J'ai validé tout On va essayer D'avancer le temps En x3 Histoire de passer l'année Parce que là on est en 0 On est en 2025 Moi je peux commencer à planter Qu'en 2026 Le problème c'est que je perds 500 Chaque fois Alors J'ai reperdu 500 Allez c'est parti On va commencer à le faire Ah il faut que je touche la caméra Ah Ah j'ai mis à la main Ah j'ai pas mis avec le Vous voyez Là il est en train de le faire Bah au moins ça permet de montrer J'ai pas sélectionné la machine Donc comme j'ai pas sélectionné la machine Bah là il est en train de se mettre à la main Donc il va mettre un peu plus de temps Bien sûr On va essayer de mettre en x3 Mais bon Il va mettre un peu plus de temps Mais il faut faire attention Voilà Donc là c'est bon Alors il y a beaucoup de chaleur par contre Il fait très très chaud Très humide J'espère que ça va Il faut que le bleu monte plus vite que le bleu Par contre je suis en train de perdre Énormément au niveau de la récolte Bah c'est bon Ça passe quand même Mais ouais 26% Et pareil Il va récolter à la main On va faire ça Hop Et Hop Voilà Donc là Bah j'ai mes carottes J'ai mes carottes Ici Quand je regarderai Alors je peux faire des contrats aussi Vous voyez J'ai peut-être possibilité de vendre des carottes plus chères Là il me rachète 6000 Les 1000 carottes Et j'en ai combien des carottes Let's go Donc là je suis à 17000 Par contre là c'est des doubles contrats Donc je regarde si je peux les faire Valide Voilà Donc là il m'a remis mon truc Mais je pense que je ne vais pas avoir assez de Voilà le P et le K Regardez Ah bah là ma récolte elle est morte Pour moi comme ça ça veut vous montrer Voilà Là ma récolte elle est morte Regardez dans l'état où elle est Normalement je vais quasi rien récolter Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas trop 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 le faire A la filet Il faut vraiment préparer ses champs à chaque fois On va essayer de récolter Ah pardon Et je ne vais vraiment pas avoir grand chose Regardez dans mon stock Ouais j'en ai eu 10153 Donc là si je les vends J'en ai pour 40 000 euros Je peux les vendre tout de suite Ça prend en tout Donc là on a 56 000 Et bah il faudra regarder Pour repréparer le champ pour autre chose Alors le Bah pareil là il va falloir regarder Au niveau Il va falloir enlever les mauvaises herbes Premièrement Voilà on est passé à deux Le premier lébron Donc il faut le deuxième On va essayer de préparer le champ Le troisième Le quatrième Je vais devoir le faire deux fois On va essayer de regarder Si je n'ai pas une autre école Qui pourrait passer quand même Qui soit un peu plus d'argent C'est pour ça que comme je vous l'ai dit C'est plus de la gestion Que d'être fermé on va dire Voilà Donc là on est bon On va regarder au niveau du champ Et je vais regarder Qu'est-ce que je peux planter maintenant On va mettre sur play Alors qu'est-ce qu'on a ? Bah là on est en fin d'année Donc pareil en fin d'année Je pense que je ne peux rien planter là-dessus Sur cette période là Il n'y a que ça que je peux planter Mais regardez en revenu Ça me donne 361 Donc vraiment ça ne me donne rien du tout J'ai payé 279 Pour 361 de bénéf Et les autres Bah c'est 0, 0, 0 Donc là on va devoir passer en 2027 Et c'est à l'année carrément Voilà donc là Bah ça ne va rien me ramener Alors j'ai vu qu'il y avait des choux Tout à l'heure La laitue par contre Oh la laitue par contre 75 000 Ça c'est vraiment pas mal Est-ce que Je peux même l'avoir un petit peu avant 75 000 La laitue Ça c'est pas mal Il me semblait que j'avais besoin de laitue Mais j'avais besoin d'un autre truc Je ne me rappelle plus Si c'était des tomates Non c'était de la laitue Et des carottes Si j'arrive à faire les deux Dans la même année Ce serait bien Faut que j'arrive à planter Les deux dans la même année Sans avoir trop de problèmes Donc On va revenir sur les 2027 Est-ce que Si je fais de la laitue un peu plus tard La laitue je peux la faire un peu plus tard Mais est-ce que c'est possible de poser des carottes Donc c'est à dire Carottes Par contre la période elle est trop grande Ouais non Pas très intéressant par rapport à la période Carottes elle est trop grande Ah voilà Elle est un peu rattressée Peut-être un pied deux fois Ouais Donc là si j'arrive à faire ça J'aurais les deux Alors c'est pas les asperges Que je voulais là C'était La laitue Il n'y a plus Elle est là Voilà Toi tu t'en Elle me rajoute des trucs Voilà Donc là on aurait la carotte Et la laitue A peu près dans les mêmes périodes 38 000 39 Et 75 000 Bah les let's go On va regarder Alors Par contre Surtout j'oublie pas De valider mes machines Valider mes deux machines Valider mes deux machines Et valider mes deux machines Voilà Mais par contre Je ne sais pas si la machine à laitue C'est la même Alors Ici Tu Donc Il y a La La Firmes Firmes Ah Je n'ai pas la machine pour les laitues Il y a un problème Il faut que je regarde Sinon on n'aura que ça Non Sinon il faut que je les ramasse à la main Un Bah écoute On va les ramasser à la main Moi je serai tranquille Le problème C'est qu'il y aura un défaut là dessus Il faudra qu'entre les deux J'arrive à mettre un peu de De Nitrogène Je crois Le nitrogène C'est 200 Ok d'accord Ouais On va planter Déjà ça Valider Les laitues On va planter Et donc la laitue Elle va commencer en En juillet Donc entre juin et juillet Il va falloir que je mette du nitrogène On va avancer On paye Février Mars On ne devrait pas tarder A commencer Voilà Let's go On va préparer le champ Donc là on ne le fait pas à la main Vous voyez On va peut-être sélectionner les machines Et on va valider Donc là J'aimerais bien La chaleur La chaleur Elle a descendu Je crois que ça descend trop vite Par contre Au-dessus de 50% C'est bien Mais après Je parlais trop vite On est à 50% À 40% Voilà Donc là on va mettre Plain On va regarder au niveau Du champ Voilà Ici Et vous voyez que Maintenant je vais mettre la laitue Et est-ce que pour la laitue Tout est bon Ou pas au niveau De ce champ Mets-moi la laitue Ça ne va pas changer Alors normalement On est censé appuyer ici Ça va nous donner Tous les trucs Pour la laitue Le problème C'est qu'on va essayer De mettre un peu On va essayer De mettre un peu On va essayer De fertiliser entre deux Je ne sais pas combien de temps Ça met pour faire ça Ça met quelques jours Je pense que ça met Un ou deux jours Donc ça va On peut le faire entre deux Et je vais le refaire Quand même aussi Pour être sûr Certains Au réserve On est bon Donc voilà Et normalement On devrait faire la laitue C'est bizarre Qu'on ne peut pas changer Par contre Ah là 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 Ça va trop vite J'essaie de valider Je vais essayer de valider Avec le deux Pas le trois Parce que ça va trop vite Voilà Donc là On est en laitue Ah bah voilà Laitue Le laitue Le nitrogène Il n'est pas assez fort Par contre On peut le fertiliser En même temps Ou pas Je me demande Si on peut le faire En même temps Je ne pense pas Qu'on peut le fertiliser En même temps Ah si ça l'a fait 187 On est dans le vert Voilà On est bon Peut-être On va C'est trop de mauvaises herbes Par contre Je n'aime pas Quand ça Allez On va valider C'est bon Mauvaises herbes On est bon Donc là On a un bon champ On a un bon champ Bah maintenant Il y a bien descendu Par contre Ouais On aura une bonne récolte Par contre 70% Par contre Ça Ça va Et donc Là On est bon On va vérifier Play On va regarder Dans les ventes Marketplace J'ai mes carottes Par contre Je n'ai pas encore Mes 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 études Je n'ai pas encore A ramasser Les études Ah non Je pense qu'à mon avis Il les ramasse à la main Ah non C'est bon C'est maintenant Qui va les ramasser à la main Ah voilà J'ai mes laitues Alors les laitues Ça me ramène Ah bah Alors les carottes Ça me ramène 26 000 Les laitues Ça me ramène 91 000 Mais il va falloir Je regarde au niveau du contrat Donc au niveau du contrat J'ai un double contrat Qui était là Oh purée Carottes les tuent Mais me demandent des tomates J'avais un bon contrat Là À 65 000 Mais le problème C'est que maintenant J'ai pas les tomates J'ai pas les tomates Et je pense pas Que je pourrais les faire Tout de suite Je vais regarder au niveau des plants Mais Alors déjà Le champ Il est dégueulasse Je vais essayer d'avoir Au niveau des plants Mais voilà On peut faire Peut-être faire l'année d'après Alors juste pour voir ici Est-ce qu'on peut Faire des tomates Et est-ce qu'on Ouais Tomate Déjà le plant Il est dégueulasse Le champ Il est pas bon Donc là Ça va pas me donner Ce que je veux Parce qu'en été Mon champ Il est pas bon Alors là Il faut que je marque Par exemple Tomate Et là Il faut que je leur dis Donc voilà Il me faut du nitrogène Voilà on y va On va fertiliser tout ça Et il faut du pot Potassium Celui-là Et il va falloir aussi Faire les mauvaises Allons On va attendre Voilà Et les mauvaises Et normalement Là on pourra regarder Ah j'ai encore le N Il est pas bon Ah le potassium Il est pas bon Pas monté de beaucoup De potassium Ah il fait ça En quelques secondes Comme ça Mais j'aime pas du tout Nitrogène Ce sera le dernier Qu'on va monter Au désert Voilà Il faut attendre quelques secondes Parce que ça Ça marche pas Là On était C'est vraiment Il faut attendre Que le champ Il se remet Donc là On va essayer de planter On verra bien L'année d'après Et si on veut faire Des tomates 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 On est à 20 10 000 30 000 31 000 Pour les tomates Ouais Par contre Il faudra que je vérifie Parce que je pense Que On pourrait être un peu mieux Mais il va falloir Que j'augmente mon champ Là le N Il est pas bon Le P Les K Il est pas bon Là il est pas bon Par contre J'ai tout ce qu'il faut Pour le Être en En stockage Alors On va vérifier Bon ça J'en ai pas un Moi je mettais 40% Mais bon Si je fais en manuel J'ai peur de Alors de temps en temps J'arrive pas à le valider C'est un peu bizarre Et j'ai mon jeu Qui se m'en erre Alors ouais Ça aussi Ça arrive de temps en temps Sur ce jeu là Et que quand vous avez Sélectionné Trop de trucs En même temps Bah j'ai le jeu Qu'il va se mettre Comme ça Il faut attendre Quelques secondes L'histoire Qu'il se débloque Ou bah il plante Carrément On verra bien S'il va pas planter J'espère pas Ok Donc il n'est pas bloqué C'est bon On va appuyer Bah je vais prendre la charrue On va tester On aura 40% de plus Ah bah non J'ai un problème là Bah Ouais On va essayer de le faire en manuel Ouais Ici J'ai tout Il est confirmé Ici Les machines J'ai pas de machine Pour semer Les tomates J'ai pas de tracteur Pour les semer Donc je peux même pas Faire les tomates Pour moi Moi que j'achète du matériel Ah purée Donc j'ai pas ce qu'il faut Pour faire les tomates Bon bah c'est pas grave On va regarder Dans le marketplace Ecoutez on va tout vendre Voilà je suis accoblé à 139 000 Et qu'est-ce qu'on peut faire Alors On va faire ce que je peux faire Dans les prochains plans Et chaque véhicule est adapté Et chaque fois aussi Là comment là Et les outils aussi qu'on a besoin Et bien ils sont Ils sont jamais les mêmes Donc il y a des moments oui Il y a des moments non Alors on va essayer d'attendre Qu'on passe en 2028 Pour pouvoir Bah voir qu'est-ce que je peux faire Alors là par contre Ouais pareil au niveau de la démo Quand on commence à jouer Trop longtemps Là ça fait quoi Ça fait à peu près Une quarantaine de mille Je suis dessus Et à un moment après ça bloque Là si je veux sélectionner Comme je vous dis Voilà vous voyez Il se met à chercher Et donc c'est un peu compliqué Euh Ça c'est pas intéressant Alors On peut le faire quasi Dans toutes les périodes ça Mais par contre C'est pas intéressant du tout 4000 Les tomates Bah je vous ai dit Je peux pas le faire Pareil il devrait me dire Par exemple que j'ai pas Le matériel ici Carottes Là je suis à zéro Ah ouais c'est normal Je suis à zéro Mon terrain il est pas bon Pour les carottes Vous voyez si vous avez les rouges Il est à zéro A mon avis mon terrain Bah il est catastrophique Vous voyez La température elle est pas bonne Au niveau de l'irrigation C'est pas bon du tout Au niveau des mauvaises herbes C'est pas bon du tout Le nitrogène C'est pas bon du tout Vous voyez Donc Faut vraiment faire attention Le pH Il est pas bon du tout 26,5 Ouais il est très juste Il est vraiment entre les deux Ouais Là on a Ah ouais 6,7 Ouais donc Voilà pour les tomates Alors là c'est parce que je suis sur les tomates Pour les carottes Ouais je sais pas Potassium il m'en faut 100 Au vaiserme je suis à zéro Ouais Le maïs Le maïs Mais maïs je crois C'est pas le silo Tomates Les fraises Regardez encore Alors là le fraise soleil Pas du tout Il a l'air d'être pas mal Mais bon Il ramène rien en argent Là il va me ramener 4000 C'est pas intéressant 4000 pour quelque chose Que j'ai blanté C'est pas intéressant Pour faire buguer Vous voyez de façon Regardez là il est en Envers Donc il est bon Par contre j'ai pas le bon tracteur Apparemment Tout à l'heure J'ai voulu faire les tomates Par contre il m'a pas dit Que j'avais pas le bon tracteur Les tomates Je pouvais le faire à la main Ou c'est peut-être Que j'aurais pu faire les tomates Mais faire tout à la main Peut-être ça aussi J'aurais peut-être pu le faire Il faut déjà que j'arrive A passer en 2028 Et je pense que peut-être Les tomates J'aurais pu lancer à la main Après ça aurait été bien aussi D'avoir un truc Avec les serres Les tomates Regardez je suis à 31 000 Par exemple Donc ça on s'en fout Ça je l'ai mis manuel Ça Bah allez on va dire Que ça c'est confirmé Ça c'est confirmé Par contre le dernier Ah bah c'est confirmé Il m'a pas validé Tout à l'heure Les trucs Non lui il peut pas Lui il peut pas Bah si c'est confirmé Donc ouais C'est confirmé Et je suis à peu près Dans la période de Là je suis à 8 000 31 000 Vous voyez A 10 cm près Et je suis à 31 000 Planté pour 10 000 Par contre c'est quand même 10 000 Les tomates Donc voilà Et on va valider On va essayer d'avancer Au maximum Et on verra bien Très bien Alors on va laisser le temps passer Donc là le champ Il était marqué tomate Mais on l'a pas fait Là il est en train de Ah si bah si On est en train de faire Des tomates On va mettre en x3 Parce que sinon Donc là il fait la main Voilà Donc là Ça va augmenter de 40% Puis on va faire un x2 Ah ouais j'aime pas Chaque fois que ça fait ça Un Hop Et donc là On est parti pour la pousse Alors on va voir Si c'est bien Ou une catastrophe Par rapport Ça descend très très vite Alors du soleil Là c'est bien Si on a du soleil Pour les tomates C'est très très bien 78 76 Il faut vraiment Que j'ai pas trop d'eau Mais beaucoup de soleil Là on les voit Regardez On commence à voir les tomates L'eau regardez Dès que l'eau arrive Ça commence à descendre Là ça descend encore Voilà Donc là il va ramasser Les tomates Alors les contrats Ils étaient annulés De toute façon Dans tous les cas J'aurais peut-être pas pu tomber Sur un bon contrat Voilà Donc là on est bon Si je regarde sur un contrat Ah bah si il est Il est encore là en plus Mais je pouvais pas l'accepter Et là on va regarder Donc là sur Marketplace Je vends pour à peu près 30 000 Voilà 30 000 ça fait 154 000 Bon on doit être À 250 000 Et c'était juste Présentation démo Normalement si on arrive À 250 000 Quasi la démo Elle est terminée Donc voilà Donc on va arrêter La petite démo ici On continuera Si un de ces quatre Le jeu sort J'essaierai de vous le présenter Si besoin Si vous avez aimé N'hésitez pas à le mettre En commentaire Merci beaucoup D'avoir regardé Cette petite vidéo N'hésitez pas à vous abonner Petit commentaire Partagez tout le monde Et je vous dis Ciao ciao C'était Jérôme FPS Merci beaucoup D'avoir regardé Cette vidéo Donc n'hésitez pas A cliquer sur Abonnez-vous Et cliquez aussi Sur la petite cloche Pour avoir les prochaines notifications Donc si vous aimez Cette chaîne Vous aurez deux vidéos À votre disponibilité Soit la vidéo droite Soit la vidéo de gauche Mais si vous aimez Vraiment la chaîne Il y en a énormément Et il y a beaucoup 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 de vidéos Donc n'hésitez pas A continuer à regarder Cette chaîne Je vous remercie Bonne journée Bonne journée